Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer des idées d'organisation mais également de décoration à réaliser avec du carton. C'est parti ! Je commence avec trois morceaux de carton donc deux de 26 cm sur 19 cm et un de 26 cm sur 6 cm. Je prends ensuite deux feuilles de papier cartonnée imprimée d'un bloc de chez action. Je prends ma petite pièce et je la pose entre les deux feuilles ce qui va permettre de faire tenir les deux feuilles ensemble. Donc je pose sur une première feuille et ensuite je retourne le tout pour venir coller la seconde feuille à côté. Et donc voici ce que j'obtiens. Je continue avec une de mes deux grandes pièces que je colle à côté de la petite donc je les décale toutes les deux d'environ un centimètre, un petit peu moins. Et une fois que j'ai collé la première, je colle la seconde. Là pareil, je décale le tout d'un petit peu moins d'un centimètre. Voici ce que j'obtiens. Ensuite il me faut du papier autour de mon carton donc un centimètre à peu près. Je découpe donc l'excédent de papier que moi j'ai et ensuite je coupe mon papier pour avoir des languettes que je rabats sur le carton et que donc je fais tenir avec de la colle. Voici le résultat. Je couvre ensuite cette partie donc j'ai mesuré, j'ai découpé aux bonnes dimensions, j'ai appliqué ma colle et j'ai posé dessus de façon à obtenir ceci. Donc le tout est maintenant complètement couvert. Je mets de côté et je continue avec deux pièces de 25,5 cm sur 6,5 cm que je couvre également des deux côtés et que je colle sur ma grande pièce en carton. Avant ça, je marque les plis. Sur un de mes plis, celui de droite, j'ai choisi celui de droite, j'ai collé tout au bord ma première pièce. Donc je m'aide du pli pour vraiment bien me guider. Donc tout au bord de celui-ci, je pose et je colle. J'utilise de la colle scotch donc celle que vous voyez à l'image. C'est ma préférée pour ce genre de création et c'est clairement de loin la meilleure par rapport à tout ce que j'ai testé en tout cas. Donc voici ce que j'obtiens une fois que mes deux pièces sont collées. Je mesure ensuite la distance qu'il y a entre mes deux morceaux de carton. J'ai 18,5 cm. Je découpe donc dans du carton deux pièces de 18,5 cm sur 6,5 cm que je couvre également des deux côtés. Ensuite, je les colle. Voici ce que ça donne. Cette boîte, on peut la laisser telle qu'elle si l'on souhaite. Moi, j'ai voulu ajouter de la colle à ce niveau pour faire coller l'autre partie dessus et de cette façon obtenir ceci. Ma boîte est maintenant terminée. Je l'ai faite pour y mettre mes blocs et également mes étiquettes qui traînent un petit peu dans tous les sens et le tour est joué. Elle est maintenant terminée et elle est, je trouve, très pratique. Ensuite, j'ai pris deux morceaux de carton que j'ai coupé sur 24, 24, donc deux carrés de 24 cm que je colle l'un sur l'autre. Ce qui me permet d'obtenir une pièce plus épaisse et du coup plus solide. Ma pièce, je la colle sur du papier cartonné imprimé. Mon papier qui dépasse de mon carton, je le coupe et je le colle. Voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec trois bandes de 24 cm sur 3 cm que je colle les unes aux autres. Et donc j'obtiens une pièce beaucoup plus épaisse. Je la couvre avec du papier. Donc j'ai pris du papier cadeau craft. Je trouve ça très joli. Ça donne de loin un petit effet bois. Donc avec ce papier, je couvre ma pièce de carton. Et voici ce que ça donne. J'ai du coup une pièce bien propre avec les côtés qui sont couverts. Je mets de la colle dessus et j'y applique ma plaque carrée. Je laisse sécher et voici ce que j'obtiens. Ma pièce se tient maintenant debout. Avec ma règle ensuite, j'ai pris les mesures pour trouver le centre de ma pièce. J'ai récupéré sur une vieille pendule, je ne sais pas comment appeler ça, on va dire les aiguilles. Tout simplement, donc ça fonctionne avec des piles comme toutes les pendules quasiment je pense. Je ne vois pas pourquoi je précise. Je découpe les petites aiguilles parce que je n'aime pas leur forme pointue. de façon à obtenir ceci, quelque chose de plus simple. Je démonte ensuite le tout et avec une aiguille, je perce le trou de façon à obtenir quelque chose de suffisamment grand pour faire entrer cette pièce à l'intérieur. Donc j'ai commencé avec une aiguille et j'ai terminé avec un crayon qui du coup était aux bonnes dimensions de ma vis que je vais rentrer ensuite par l'arrière comme ceci. Ensuite j'ai imprimé et découpé ces lettres que je pose sur ma pièce en carton. Donc que j'ai collé sur ma pièce en carton et après ça j'ai remonté les aiguilles. Une fois le tout remonté, ma pendule est terminée, il ne me reste plus qu'à mettre une pile derrière et le tour est joué. Je continue ensuite avec deux morceaux de carton que je fais tenir l'un à l'autre avec des bâtons de bois. Donc bien entendu si j'avais eu une grande pièce de carton, je ne me serais pas cassé la tête à faire ça. Je n'ai pas de dimension à vous donner, on va faire un tableau donc là si vous souhaitez refaire ce DIY, c'est comme bon vous semble. Une fois que c'est collé, je retourne le tout. Et sur une partie de mon carton, je colle du papier qui est autocollant, donc c'est du papier ardoise. J'en colle un morceau du côté gauche. Au niveau du côté droit, je colle du papier qui est autocollant également, sur lequel je vais pouvoir écrire avec une craie. Voici ce que ça donne une fois les deux morceaux collés. Je continue avec deux bandes de carton d'une largeur de 2 cm et qui font la hauteur de ma pièce. Je pense qu'avec les images, vous voyez ce que je veux dire. Ces deux pièces, je les colle l'une à l'autre et je couvre ensuite le tout avec du papier craft, du papier cadeau que j'ai trouvé chez Action. Une fois que c'est couvert, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre, donc mes bords sont correctement couverts. Je colle au centre de mon morceau de carton. Je répète ensuite l'opération avec deux pièces qui vont me servir à couvrir les bords. Pour les bords restants, je mesure et je procède de la même façon. Je découpe deux morceaux de carton que je colle l'un à l'autre, que je couvre ensuite de papier et que je colle. Voici le résultat. Je continue et termine avec un bloc que j'ai trouvé chez Action et que je trouve un petit peu fade, donc je vais lui faire un étui. Je prends ses mesures hauteur plus largeur, j'ai 10,5 cm et 14,5 cm. Je rajoute à ses mesures 1 cm et je découpe deux pièces. Ensuite, je découpe une pièce d'une largeur d'1 cm sur une hauteur de 14,5 cm. Je colle sur du papier cartonné imprimé. J'espace mes pièces d'environ 5 mm l'une de l'autre. Et ensuite, je colle le papier tout autour sur mon carton. Une fois que c'est fait, voici ce que j'obtiens. Je colle une autre pièce de papier à ce niveau pour que le tout soit correctement recouvert. Une fois que c'est collé, je marque les plis. Voici ce que j'obtiens. Je continue ensuite avec un morceau de papier. Je vais découper de façon à ce qu'il fasse la moitié de ma pièce. Sur un côté de ce morceau de papier, j'ai fait un pli, donc à l'aide de ma règle, d'un centimètre à peu près. Et j'ai collé à ce niveau. De l'autre côté, j'ai également fait un pli. Je l'ai fait dans ce sens. Ensuite, je l'ai rabattu de l'autre côté, donc vers l'intérieur. J'ai mis de la colle. Et j'ai posé. De cette façon, ça me donne une sorte de petite pochette dans laquelle je vais glisser l'arrière de mon petit bloc-notes. Donc que j'ai couvert avec un petit morceau de papier imprimé pour camoufler la couverture qui n'était pas très jolie. Et j'enfile à l'intérieur tout simplement. Voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Je trouve ça très joli et du coup beaucoup plus esthétique que ce que c'était avant. J'ai décoré avec une petite étiquette que j'ai collée. Et le tour est joué. Mon protège ou ma couverture pour bloc-notes est maintenant terminée. On va avoir fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à la liker et à la partager si vous en avez envie. Moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le thème de Noël qui j'espère vous plaira beaucoup. En attendant, comme d'habitude, de vous retrouver. Je vous fais tout plein de bisous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...